Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans ces carnavals le Bifort. Au programme de ce soir, le troisième volet de notre série sur le carnaval de Martinique par rapport à celui de nos voisins. Ensuite, Laurent vous fera vivre les folles ambiances des soirées et des parades carnavalesques. C'est parti. Hola, Quix. Alors ? On est là, on est là, chaud bouillant. Dis-moi, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton carnaval en Guyane. Comment ça se passe là-bas en fait ? On appelle ça le marathon nous. Là, ça a démarré chaud juste après les fêtes de fin d'année. On appelle les gros qui s'entraînent dans le quartier. Les demoiselles font leur footing 3-4 mois avant. C'est la joie, c'est la famille, c'est les amis, c'est le déguisement. Le primordial pour moi et pour certaines personnes de la Guyane, c'est le dancing. Le guyanais, c'est le touloulou et qui est aussi associé au bal, au bal paré masqué. Des femmes qui sont entièrement masquées, donc du bout des doigts jusqu'au bout des pieds avec le masqué. Et qui se retrouvent dans des soirées dansantes. Et c'est elles qui invitent les hommes à danser. Et ça, ils en ont fait leur fierté et tant mieux. On peut être quelqu'un d'autre en fait quand on est un touloulou. Voilà, on est quelqu'un d'autre. On ne nous voit pas, on peut oser, ceux qui n'osaient pas aller demander à danser peut-être, si on n'avait pas l'habitude de danser. C'est un jeu, c'est amusant, on ose, on s'amuse. Et puis voilà, donc personne ne sait qui est sur le masque. On peut tomber sur sa cousine, sa sœur, sa maman, sa tante, sa grand-mère. Effectivement, oui. De toute façon, ce sont les femmes qui choisissent les hommes, donc il n'y a pas de risque. Tu as déjà fait des dancing, soirées touloulous. Ah oui, oui, oui. En général, c'est après 18 ans. Après ça, une université, on va t'apprendre à danser. Il y a des pas bien spécifiques, il y a toute une animation. Voilà, c'est vraiment un délire total. Et tu sais, en Martinique, nous, on a un carnaval qui est dit un peu mal propre, mal élevé. Les gens jouent beaucoup dans la rue. Qu'est-ce que tu trouves à ça, toi ? J'aurais tendance à dire que c'est l'homme du carnaval. On est dans la rue, c'est insulte à tout va. C'est la période où tu te lâches, de toute façon. C'est la période où tu lâches tout. Tu lâches tout et puis après, tu fais les 40 jours pour te faire pardonner. Le carnaval, effectivement, c'est une période où il est, disons, interdit d'interdire. Même si tout est permis pendant le carnaval, mais tout n'est pas autorisé. Notre carnaval n'est pas mal propre, comme on dit, mais il y a ce côté mal propre. C'est mon plus grand choc, effectivement, quand je suis arrivé en Martinique, c'est que c'est les injures facilement. C'est exactement comme nous, on se déguise, c'est pour se défouler. Mais là, le défouler avec les injures, non. Dans certains mots qui sont dits, dans certaines chansons, c'est vrai que la première fois, c'est choquant. La deuxième fois, c'est surprenant. Mais ça devient une telle litanie que finalement, on retient la mélodie. Une chose extraordinaire, mais quand on dit des sons, on passe à autre chose. Donc c'est fini. Coucou, maman, alors ce soir, nous sommes à l'Afro-Tribal, à la Poterie des Trois-Léens. Le truc qu'est chose, c'est carnaval, beaucoup d'Amazones, beaucoup de guerriers de bois. Eh bien, ouais. Je peux dire un mot ? Est-ce que la sécurité sociale a pensé à rembourser le carnaval ? C'est parti ! Quelles sont les règles du bac à la règle ? Amusement, sans complexe, sans stress, toujours. Toujours ? Surtout pendant le carnaval ? Toute l'année. Maman, toute l'année ? Toute l'année. Il n'y a pas d'un repos ? Toute l'année. Continuez. Cette équipe s'appelle le Grand Sou** ou B**** en chantant. Et pendant les jours gras, tu auras le ton de savoir. Bonsoir mes amis, alors je suis avec monsieur Chris Philippin. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, contrôleur de la p****. Voilà, tout à fait. Alors, dites-moi, en quoi consiste votre métier ? Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de soirées pendant le carnaval. En fait, il faut savoir que pendant le carnaval, il y a un quota de... Comment je... Je ne sais pas si je peux me permettre... De p**** qu'il faut avoir dans une soirée. Ce soir, pour cette soirée, il nous avait annoncé entre 80 et 100 p****. Et là, ça fait 10 minutes que je suis là et je constate qu'il y a plus de 240 p****. Donc je pense qu'ils vont se prendre une amende assez salée. Parce que non, ce n'est pas possible ce genre de choses. Comment ça va se passer en fait, la sanction ? Alors, généralement, on prend le reste des p**** et on les emmène avec nous carrément. Alors, vous vous faites payer en nature en fait ? Écoutez, je ne suis pas censé le dire à la télé, mais on va dire aucun oui, monsieur. Il faut avoir une accréditation de l'État quand même. Ce n'est pas n'importe qui qui peut devenir contrôleur de la p****. Donc c'est un métier à risque quand même. Alors, bon, j'espère que ce soir, ça se passera bien. Vous avez au moins un bus pour repartir avec. Ah non, j'ai deux bus, monsieur. Deux bus, deux bus. Et puis, au pire, si vous voulez, vous ferez la route avec nous. Oh, mais il n'y a pas de problème. Plus on est d'un bus, plus on s'amuse. Ah, bien sûr. Allez, ravi, à bientôt, monsieur Philippe. Au revoir. Coucou, mamay. Alors, nous sommes au bout de la Trinité pour la Caravelle Parade. Alors, c'est la troisième édition cette année. Il y a énormément de monde dans les OU. Mais oui, toute mamay l'île ne descendent pour T-Paradio A. C'est normal. On va voir ce que ça donne. Allez, allez. Tu veux m'a goûté? Non, le bonbon. Oui, eh bien, c'est moi, chérie. C'est toi le bonbon? Oui, chérie. Mais je peux me servir dans celui-là quand même? Oui, chérie. Moi, je suis un Africain ce soir. Tu es un Africain ce soir? Oui, oui. Ah, et tu donnes des bonbons? Oui, je donne des bonbons. Oui, je donne des bonbons. Je vois que ton petit baille est très sexy, t'habilles très bien tout ça. Tu as regardé déjà un peu trop. Tu as regardé déjà un peu trop? Oui, écoute, moi je suis sur la plage. Regarde ça, regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a la mer. Eh bien, voilà. Tu es là, mais à tout bête ça. À tout bête ça. Voilà. En ce moment, c'est la seule parade du Nord. On a invité les 15 groupes qu'on pouvait mettre dans la rue. Il y a des groupes de Fort-de-France, il y a des groupes de Rivière-Pilotte, il y a des groupes de Trinité, du Lorrain, de Saint-Joseph comme Mathieu-Pas. Il y a des groupes de toutes les communes. Monsieur, ça m'inquiète ça. Dites-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est une période de festivité, c'est le carnaval. Les gens s'amènent dans votre coin à pleurer. Je cherche ma femme, monsieur. Chaque période de carnaval, c'est la même chose. Je ne la vois pas. Elle ne rentre plus à la maison. Elle ne dépose plus les enfants à l'école. Elle s'en fout de tout. Elle couche avec des hommes et tout ça sous le prétexte que c'est le carnaval. Mais elle ose me dire que j'ai un esprit fermé, monsieur. Vous êtes sûr de ça qu'elle couche avec d'autres? Mais je le sais, monsieur. Quand elle rentre de la maison, je sens cette ouïe de latex. Rien ne mange avec elle. J'ai l'impression qu'elle a vraiment le carnaval en elle. et d'essayer de voir des prêtres, des marabouts, des évangélistes, tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez peut-être faire comme elle, essayer de décompresser, vous amuser aussi, essayer de faire d'autres rencontres. Vous n'avez pas écouté tout ce que je vous ai dit? Je l'aime, monsieur. C'est l'amour. Vous êtes vous, comme tous ces gens, à s'amuser et à coucher avec n'importe qui. Non, pas moi. Je vous soupçonne même d'avoir couché avec elle si vous êtes venu me voir. Elle s'appelle Micheline, monsieur. Ah, Micheline. Vous aussi vous avez couché avec Micheline. Non, ce n'était pas cette bicherie. Allez-y, au revoir, monsieur, au revoir. C'est qu'on avale le bifort. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous embrasse et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501